Allo, bonjour à tous ! C'est notre tutoriel, mes beaux crayons, tout est là. Ok, dites-moi d'où vous m'écoutez. J'adore lire vos commentaires, savoir d'où vous venez. Et puis, on va plonger dans une question très, très, très répandue. Pourquoi faire de la publicité Facebook ? C'est une des questions que les gens me posent parfois quand je vais dans des réunions, des choses comme ça. Mais avant que je commence, je veux juste te dire que j'ai pour toi une checklist. Avant que tu te plonges dans la publicité Facebook, autour de cette vidéo, je vais mettre un lien qui est un peu la liste des choses que tu dois considérer avant de te lancer dans la publicité Facebook. Petite définition, premièrement, la publicité Facebook, en fait, on parle de Facebook, mais elle s'étend à toutes les autres plateformes de la famille Facebook. Instagram Messenger, WhatsApp, et même au-delà, sur les sites web, sur les blogs, etc., dans les vidéos. D'accord ? Donc, c'est parti. Quand on est à cette étape de se demander, ok, comment est-ce que je peux attirer ou trouver plus de clients dans les réseaux sociaux, c'est toujours le gros truc, en fait, c'est de savoir quel type de publicité mettre en place sur Facebook et autres pour que, justement, ça marche, ok ? Pour que, réellement, à la fin du mois, il y ait plus d'argent dans ton compte en banque. Et tout le monde, on passe tous par là. La plupart du temps, les gens, ce qui les inquiète le plus, c'est que, un, ça va demander de montrer le bout de ton nez dans les réseaux sociaux, toi ou ton équipe ou tes choses ou tes programmes, des services ou des objets, ok ? La peur de se montrer, la peur de la technologie, qu'est-ce que ça prend comme technologie ? Tu vas voir dans la liste que je t'ai mise, le lien autour de la vidéo, tu vas voir, ça donne les outils. Et la peur aussi de ne pas dire les bonnes choses et de ne pas trop savoir à qui parler. C'est d'ailleurs la chose numéro 1 qu'on fait dans mon programme qui s'appelle « Laboratoire ADN de ton audience » et qu'on dissèque à qui on parle dans les réseaux sociaux avant de se lancer dans les publicités. Aujourd'hui, je vais te donner 3 bonnes raisons de pourquoi commencer à utiliser la publicité Facebook selon où tu en es dans ton entreprise. Si tu as déjà, par exemple, un produit, un service ou un programme, eh bien tu peux tout simplement monter une publicité qui amène directement les gens à acheter ton produit, ton programme ou ton service. Évidemment, après ça dépend du prix, il n'y a pas tout le monde qui va acheter en ligne des choses à 5 000 dollars versus 7 dollars. Donc il y a ce genre de publicité-là que tu peux mettre en place. Mais après, deuxième chose, si tu es dans une phase de ton entreprise où tu veux être plus visible, être plus connu et peut-être même conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux marchés en termes de niche ou en termes de, carrément, de lieux, ok, de pays, de régions, les publicités Facebook vont te permettre avec toute leur boîte à outils de ciblage de faire exactement ceci. Donc si tu veux rejoindre certains genres de personnes, selon leurs intérêts, selon leur démographie, selon leur comportement en ligne ou dans la vie, selon s'ils conduisent des voitures, s'ils prennent le métro, j'exagère là, mais non, j'exagère pas du tout en fait, les gourous qu'ils suivent en ligne, tout ça, Facebook peut t'aider à trouver, par exemple, moi, une des choses que je fais tout le temps pour mes femmes entrepreneurs, notamment en Amérique du Nord, elles sont fanatiques de Marie Forleo qui est une gourou en business. Donc je vais toujours aller chercher les femmes entrepreneurs qui suivent Marie Forleo et souvent, c'est ces personnes-là qui vont être intéressées par mon contenu. Donc, tu as toute cette boîte à outils de ciblage qui va te permettre de rejoindre la bonne audience, mais aussi d'en découvrir des nouvelles pour apporter de l'eau au moulin. L'autre chose, c'est que peut-être que tu as déjà une bonne audience en ce moment, qui a interagé avec toi, qui est engagée, mais c'est toujours les mêmes. Tu veux aller au-delà de ça. Donc il y a des publicités qui te permettent d'aller au-delà de ton audience actuelle. Et un truc super important que chaque, que souvent, souvent j'entends chez les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, c'est qu'elles oublient que de monter ou d'agrandir sa liste de e-mails est tout aussi important que de mettre en place des nouveaux produits. Parce que c'est vraiment là où les gens, tu les gardes et tu peux vraiment nourrir ta relation à travers les e-mails et quand tu as un nouveau produit, un nouveau programme, tu peux tout simplement, c'est des gens qui te connaissent, c'est des gens qui te suivent, c'est des gens qui veulent savoir c'est quoi la prochaine étape, quel est le prochain truc qu'ils peuvent t'acheter. Donc tu as aussi des publicités sur Facebook pour justement favoriser la croissance de ta liste d'e-mails qui te permet en fait, tu peux considérer ta liste de e-mails même comme un asset, comment on appelle ça, un actif même de ton entreprise. Le plus de, enfin ce n'est pas le plus parce que tu peux avoir une assez petite liste d'e-mails mais si les gens sont très engagés et achètent de tes e-mails, c'est tout aussi important que si tu as 10 000, 20 000 personnes sur ta liste d'e-mails mais il n'y a personne qui prend une action. Le but du jeu, c'est justement d'aller chercher avec tes publicités des gens qualifiés pour faire partie de ton e-mail. Donc j'espère que ça t'aide. Pour savoir justement, pour répondre à ta question, pourquoi faire de la publicité Facebook ? En fait, ça dépend de tes objectifs d'entreprise. Si tu veux être plus de visibilité, tu vas utiliser les publicités qui vont t'aider à faire ça. Si tu veux plus de gens sur ton site web, tu vas pouvoir utiliser certaines publicités pour faire ça. Si tu veux plus de gens sur ton e-mail liste, exactement, il y a des publicités pour ça. Donc j'espère que ça t'aide. N'oublie pas de trouver le lien autour de cette vidéo pour te donner justement la marche à suivre, les choses à considérer avant de te lancer dans la publicité. Et si tu as des questions, tu me les poses, bien entendu. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada